Une foule ivre de joie et intenable, au coup de sifflet final, des dizaines de supporters sont descendus dans les rues de Moroni, capitale des Comores, pour célébrer leur première victoire à une phase finale de Cannes, eux qui participent à la compétition pour la première fois. Modeste 132e du classement FIFA, les Koué Lankants ont réalisé une pouesse en battant les Black Stars du Ghana 3-2. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux, c'est une victoire très historique, les trois points ça suffit, ça suffit pour nous, les trois points ça suffit, donc si on en parle de la qualification, ça sera meilleur pour nous. Nous remercions Dieu pour ce que nos joueurs ont fait aujourd'hui. Ils ont perdu les deux premiers matchs, mais aujourd'hui ils trouvent qu'ils sont capables d'aller plus loin. Une victoire arrachée au terme d'un match renversant où le capitaine et attaquant des Comores, El Fardou Ben Mohamed, a été élu l'homme du match. Ce trophée est important pour moi et mon équipe, car aujourd'hui nous avons montré que nous avons la qualité pour rivaliser avec les grandes nations d'Afrique. Grâce à cette victoire inattendue, les Comores conservent un petit espoir de jouer les huitièmes s'ils terminent parmi les quatre meilleurs troisièmes.